Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau Sonic Info, j'espère que vous portez bien Aujourd'hui c'est un Sonic Info qui va être assez complet, ça fait un moment que j'en ai pas sorti Bon en même temps quand il n'y a pas vraiment d'informations je peux pas faire de Sonic Info Ou bien si c'est des infos useless j'ai aucun intérêt à en parler Mais du coup je stockais un peu quelques infos par-ci par-là Et puis aujourd'hui je me suis dit que ça commençait à faire beaucoup peut-être J'ai même trop d'infos je pense pour une seule vidéo Mais bon c'est pas grave on va quand même parler de tout ça Il y aura deux parties dans cette vidéo La première partie qui va parler de tout C'est-à-dire du film, de Origins, d'un event Voilà on va parler de plusieurs choses Et la deuxième partie va se consacrer à Sonic Frontier Avant qu'on aille plus loin c'était juste pour vous demander que si jamais à la fin de la vidéo, la vidéo vous avait plu N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit commentaire Ça m'aidera toujours et c'est une façon de me soutenir Alors en première info on va parler de Sonic Origins Sonic Origins je vous rappelle qu'il a été annoncé au premier et dernier Sonic Central en fait J'allais dire le premier Sonic Central mais bon il y en a eu qu'un au final Et on a eu aucune information réellement On avait juste vu que ça allait être une compilation de Sonic 1, 2, 3 et de Cux et de CD Et que voilà c'est tout C'est tout ce qu'on a eu au Sonic Central Il aura fallu attendre des informations de la community manager de Sonic pour avoir des informations Comme par exemple le fait que les jeux seront en 16 neuvième Que ce sera un peu des jeux remasterisés Mais voilà on n'a pas eu plus d'informations Merci au revoir Apparemment en plus de ça le développement est chaotique Mais bon on n'est pas là pour parler de ça Mais récemment c'est vrai qu'il y avait eu des bruits de couloirs Comme quoi le jeu serait peut-être annulé Evidemment ça a un peu alerté certains fans Dont un qui a tout simplement mentionné donc Cathy CHRZ Donc comme je vous dis la community manager de Sonic Et qui lui a dit En gros qui lui a demandé comment se passe le développement de Sonic Origins On n'a pas vraiment eu d'info depuis la fin de l'année dernière par Lizuka je crois Et que il est un grand fan de Sonic Mais qu'il a peur que le jeu soit annulé Elle lui a répondu en lui disant que Des informations finiront par arriver Mais que dans l'immédiat il ne pouvait rien divulguer Et que le jeu n'est pas annulé Donc Sonic Origins est toujours prévu Maintenant quand est-ce qu'on aura des informations Bah on va y venir un tout petit peu plus tard dans la vidéo On va parler très rapidement aussi du film Sonic Donc du film Sonic 2 Ben Schwartz le doubleur de Sonic dans le film Doubleur VO je préfère préciser A tout simplement dit que le film allait être beaucoup plus épique que le premier Le premier avait plus un aspect assez cartoon Avec une aventure basique Où on a mis un skin Sonic Il y avait beaucoup de références à la franchise Mais il n'y avait pas une En fait à part le fait qu'il court vite Il n'y avait pas vraiment une naissance on va dire Sonic dans le film Là où Bon déjà avec le trailer on s'en doutait Mais Ben Schwartz a action tué le dessus En fait en disant que ça allait être vraiment un film film Parce que vice-blanc il y a des films qui ne sont pas des films films Ça allait vraiment être un gros blockbuster Et qu'il allait être beaucoup plus épique Bon je pense qu'on n'avait pas besoin de lui Pour s'en douter au VT trailer Mais voilà il insiste vraiment dessus sur le fait que pour l'instant ce qu'il a enregistré Il est ultra content de ce qu'il fait Et que ça s'annonce vraiment assez spectaculaire Et il a aussi rajouté qu'il était très content de pouvoir doubler avec Idris Elba Et aussi Colin J'irai pas prononcer son nom famille parce que j'ai peur de leur cocher Mais donc la voix de Tails en VO En même temps c'est vrai que pour le coup Colin c'est quand même la vraie voix de Tails C'est d'ailleurs le seul personnage qui aura sa vraie voix On va parler du coup maintenant aussi du projet Sonic 2022 Alors Sega ont tout simplement récemment ouvert un site internet japonais Où dessus vous allez avoir quelques informations au cours de l'année Des informations sur Sonic Ça va être le Sonic Info japonais Mais bon on n'y retrouvera rien non plus en exclu dessus C'est vraiment un site en fait qui va servir à répertorier les informations qu'on va avoir au cours de l'année Le niveau du logo parce que oui il y a eu un logo du coup qui a été posté au même titre par exemple que pour le 30e anniversaire Ils ont repris le modèle de Project Sonic de l'ère Saturne avec Sonic Jam et Sonic Air Avec cette fois-ci un côté plus moderne mais surtout le petit 2022 en plus Car oui cette année va être l'année de Sonic contrairement aux 30 ans où ça a été plutôt catastrophique Après voilà comme je vous dis ne vous attendez pas à avoir des exclus dessus Par exemple avoir des annonces sur Sonic Frontier tombées dessus Les seules annonces qu'il y aura dessus ce sera des annonces qu'on a eu au préalable C'est à dire par exemple à un event ou autre La petite information si jamais vous êtes fan du groupe Crush 40 Et en particulier de la voix de Johnny Jolie Récemment il a fait un feat avec The Soulkitter Pour une musique qui s'appelle Crushing 30 Qui est une musique sur Sonic Que vous pouvez retrouver sur Youtube ou bien sur Spotify, Apple Music et Deezer J'ai écouté la musique et vraiment c'est un banger Toujours un plaisir d'écouter Johnny Jolie Voilà c'était juste pour vous informer de ça On n'a pas grand chose en fait de Crush 40 en ce moment Bon en même temps c'est normal il n'y a pas de nouveau jeu Mais j'espère justement qu'on va les retrouver pour Sonic Frontier Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une musique de Crush 40 dans un jeu Sonic C'est... Franchement j'aurais bien aimé justement Fizzbump ou Infinite jouer par eux Mais bon pour l'instant on n'a rien Donc bon on espère maintenant qu'ils vont revenir pour Frontier Et aussi pour le film Sonic 2 Plutôt qu'un simple caméo qui dure une fraction de seconde Non parce que dans le film leur caméo pue un peu la merde On va pas se mytho On va maintenant parler de la SXSW La SXSW c'est tout simplement un event gaming Où il y a des éditeurs qui vont présenter certains de leurs jeux C'est assez fréquent chaque année même je dirais Que Sega y instaure un panel Sonic Là en l'occurrence aussi ce serait peut-être prévu Comme je l'ai précisé c'est un leak qui a été pris sur 4chan Donc ne vous attendez peut-être pas à ce que ce soit vrai Même si en même temps je vois pas pourquoi ça le serait pas Vu que c'est l'année de Sonic et qu'il y a plein de choses de prévu C'est normal qu'ils y aillent pour annoncer justement Peut-être montrer des trailers ou ce genre de choses Et justement au niveau des informations qui vont nous divulguer On aurait probablement des informations sur Sonic Origins Oui oui non non vraiment c'est fou Et une date de sortie Ça serait très bien parce qu'il est temps de donner des informations sur Sonic Origins Un teaser de Sonic Prime qui est la future série Netflix sur Sonic Bon actuellement c'est vrai qu'aussi à part des concept art Qui nous expliquaient que ça allait être basé sur le thème du multiverse On n'a pas vraiment eu grand chose sur cette série Ça serait bien qu'on ait quelques informations en plus Mais bon prenons notre temps Faut pas presser les choses Ça serait bien que cette année il n'y ait rien de rusher Au niveau de ce qui est prévu pour Sonic Il y aurait un nouveau jeu Sega Hardlight Mobile Sonic Qui serait révélé On va y venir justement un petit peu après Sur qu'est-ce que ça pourrait être précisément Mais en tout cas possiblement S'ils vont à la SXSW ils pourraient annoncer un nouveau jeu mobile Et évidemment pour finir Parce que c'est quand même le plus gros de cette année On aurait un trailer histoire de Sonic Frontier Donc voilà un trailer qui va un peu plus raconter l'histoire Du gameplay Et un nouveau personnage qui serait révélé C'est à prendre avec des pincettes comme je vous l'ai dit Je pense très sincèrement que oui Ils vont y être à la SXSW Est-ce qu'on aura tout ça ? Je ne sais pas Est-ce que je l'espère totalement ? Est-ce qu'il faut swipe ? C'est compliqué de pas swipe Bien maintenant qu'on a parlé de tout le reste On va pouvoir parler maintenant de Sonic Frontier Alors avant de parler vraiment de Sonic Frontier en lui-même Il faut que je vous reparle de ce fameux jeu mobile Pourquoi donc ? Et bien c'est possible que ce jeu mobile est une liaison avec Sonic Frontier Alors attention je ne dis pas que ce sera quelque chose d'essentiel pour le jeu de base C'est à dire le jeu Sonic Frontier sur console et PC Ou même que grâce au jeu mobile on pourra avoir des bonus en plus En fait il y a tout simplement eu des annonces sur LinkedIn Où Hardlight et Sega ont posté des annonces pour recruter du personnel Pour un jeu de plateforme, un jeu mobile et surtout un jeu mobile Sonic C'est bien précisé Donc très clairement on se dirige vers un nouveau jeu mobile Sonic Ça c'est sûr et certain et en même temps c'est pas étonnant parce que les jeux mobile Sonic ça marche plutôt bien Sonic 4 6 Speed Battle c'est très certainement je pense le jeu le plus joué qu'il y a sur mobile Sonic Maintenant pourquoi une liaison avec Sonic Frontier ? Bah justement parce que Sonic 4 6 avait fait la même chose Quand ils ont sorti Sonic 4 6, ils ont sorti Sonic 4 6 Speed Battle Ça reprenait l'ambiance et le thème de Sonic 4 6 Mais avec une sauce Sonic Dash et en ligne Je sais pas si on va avoir quelque chose en ligne avec Sonic Frontier Mais j'avoue que peut-être un jeu d'aventure ou quelque chose comme ça sur Sonic Frontier Ça pourrait être cool Après c'est pas vraiment dans le style de Hardlight Ils sont plutôt dans des jeux de course où ça avance tout seul Donc c'est pour ça que je ne m'attends très probablement pas à ce genre de choses Mais bon en tout cas un nouveau jeu mobile Sonic pratiquement sûr on va dire Maintenant sur quoi la question on l'aura à son annonce Bien maintenant on va parler directement du jeu Sonic Frontier sur console Et on va d'ailleurs commencer avec une date de sortie Parce que oui il y aurait une date de sortie qui aurait fuité pour le jeu Et ça serait le 15 novembre 2022 Cette date a été trouvée dans la database du site PlayStation Effectivement c'est une date qui peut être plausible En plus de ça ils ont prévu de sortir le jeu en fin d'année ça on le savait Et le sortir le 15 novembre est un bon moment justement par rapport au fait de fin d'année Car même si on aime Sonic, même si on aime Sega Ça reste une entreprise qui a besoin d'argent Et donc qui va essayer de jouer un coup marketing Et le meilleur moment pour vendre un jeu Et surtout pour une franchise comme Sonic Parce que Sonic ça attire tout le monde Que ce soit les anciens joueurs, les nouveaux joueurs ou autres Et bah c'est justement les fêtes de fin d'année Parce que ça fera un joli cadeau à mettre sous le sapin C'est une date complètement plausible Après évidemment c'est une date peut-être temporaire Peut-être que ça va changer Peut-être que ça va être avancé Peut-être que ça va être reporté Mais en tout cas la première date qui a été trouvée pour le jeu C'est le 15 novembre 2022 Et pour finir on va parler d'une interview de Lizuka justement Qui a parlé de Sonic Frontier Alors déjà il y a quelque chose d'assez intéressant C'est qu'il ne s'est pas exprimé sur le fait que si c'était un monde ouvert Ou bien un open zone Il a tout simplement dit que Il avait hâte et il espère avoir réussi à retranscrire la vitesse de Sonic Dans un monde à l'ambiance monde ouvert Il est assez ambiguë C'est voilà il y a une ambiance de apparemment d'exploration Mais c'est pas un monde ouvert peut-être Peut-être que si peut-être que non Bon on a l'air quand même de se diriger vers un open zone Ce qui ne me dérangerait pas en soi Mais bon pour ceux qui ne savent pas un open zone Juste pour un titre d'exemple C'est par exemple comme Mario Odyssey Ou bien Pokémon Arceus Où vous allez pouvoir avoir plusieurs zones justement A visiter assez librement Mais en tout cas vous devez vous téléporter de zone en zone Là où en plus de ça Et je pense que c'est pour ça que ça serait peut-être pas dérangeant Du fait que ce soit un open zone C'est que vu que le jeu va bénéficier des consoles d'exemple Et c'est d'ailleurs quelque chose que Lysuka est content de pouvoir bénéficier de ça Car il n'aura pas de limite de puissance Et d'ailleurs ça se voit au vu des trailers qu'on a vu Le jeu va être super beau Et il est content de pouvoir utiliser justement cette technologie Par exemple SSD, Graphic, etc. Pour le jeu Donc en tout cas au moins ça veut dire qu'il ait plutôt confiance Sur les performances de son jeu Après en termes d'optimisation Les jeux Sonic n'ont jamais eu vraiment un splint je trouve Sonic Unleashed, même Sonic Generation ou Forces ou Colors Malgré qu'ils allaient très vite Et donc devaient charger entre guillemets beaucoup de choses à la fois Bah ils tournaient très bien Donc je ne me fais pas vraiment de soucis pour ça Mais en tout cas c'est sûr et certain Qu'ils vont utiliser la puissance pleine de la next gen Il a aussi expliqué qu'ils avaient tiré des leçons de Sonic Forces Donc ils ont bien retenu que c'était un échec Sonic Forces Malgré qu'il ait fait énormément de ventes Les critiques sont là et ce n'est pas pour rien Ils en ont tiré des leçons Et il a expliqué que la Sonic Team travaille à peu près à partir de zéro C'est à dire qu'en fait ils vont garder les sens de Sonic La vitesse, les actions de base par exemple comme l'Ominga Attack Ce genre de choses Mais ils retravaillent vraiment de zéro Pour retravailler justement tous les mouvements Et des actions de base pour Sonic Pour mieux l'adapter à l'espace jouable qui va être élargi C'était quelque chose qui me faisait peur d'ailleurs Je me suis dit ouais mais attends Parce que moi je m'imaginais un peu le gameplay du boost Enfin de Forces ou de Unleashed Dans le jeu Je me suis dit c'est... Il y a un truc qui ne va pas quoi Enfin on va aller trop vite pour l'un etc Donc non C'est vraiment retravailler entièrement Pour coller avec ce style là Déjà ça me fait un peu moins peur Parce que j'avais vraiment peur Qu'ils nous partent sur une base de gameplay De vraiment de boost ou quoi donc Et surtout il annonce qu'au niveau des combats Il va y avoir travail en tout cas Sur des nouveaux styles de combat Peut-être... Alors déjà on avait eu quelque chose comme ça Dans un leak où ils expliquaient Qu'il y avait des techniques Par exemple Sonic Qui pouvait faire un rond Autour des ennemis en courant Et que ce rond une fois fermé Détruisait les ennemis à l'intérieur Écoutez je trouve pas ça mauvais Au contraire je suis complètement pour De rajouter des nouvelles techniques Ça pourra rajouter justement Des meilleurs combats Parce que les combats de Sonic Ça se résume principalement à courir Et faire des wing attaques C'est un fait Après c'est pas mauvais C'est comme ça que se jouent les jeux Mais c'est vrai qu'il rajouter Quelques éléments de gameplay Ça peut être sympa Surtout qu'il y a quelque chose Que je trouve un peu dommage C'est que par exemple Dans l'introduction de Sonic Unleashed Bah on voit Sonic Qui fonce sur des robots Mais qui les défonce à coups de poing Et au final nous dans les jeux C'est juste que Et bah il va tout droit Avec le boost Et des trucs comme ça C'est vrai que ça pourrait être bien Justement lui rajouter des animations Pendant qu'il combat Pas juste en fait Lui en train de courir De voir par exemple De le voir en train de tendre son poing Pour frapper les ennemis devant lui Quand il court Enfin bon voilà C'était mon avis Mais en tout cas Il retravaille vraiment Le gameplay de Sonic Tout en gardant la base C'est à dire La vitesse Et les techniques de base Et c'est un bon point Bref Je pense avoir tout dit La vidéo a été assez longue Je m'en excuse J'espère quand même qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me donner vos avis En commentaire N'hésitez pas aussi A vous abonner Pour être au courant des prochaines vidéos Et surtout A activer la petite cloche Pour recevoir les notifications Et n'hésitez surtout pas A laisser le petit like Moi je vous laisse Je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde